Parce qu'elle était toujours vêtue de deuil, des pieds à la tête, et que d'épais voiles noires dissimulaient son visage, cette femme mystérieuse intriguait tous ceux qui parvenaient à l'approcher. Personne ne connaissait son identité, mais c'était assurément une grande dame. C'est en raison de son apparence physique, de son comportement, du secret dont elle s'entourait, et du fait qu'elle ne sortait jamais ou seulement une fois la nuit tombée, qu'elle fut surnommée la Comtesse des Ténèbres. Par la population locale, dont le duché de Sars-Libbrausen, aujourd'hui en Thuringe, où elle a vécu 30 ans isolée du monde, de 1807 à sa mort en 1137. Bonjour L'énime de la Comtesse des Ténèbres, que nous allons aborder ce jour, est étroitement liée à Marie-Thérèse de France, alias Madame Royale, fille du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette, la seule rescapée de la prison du Temple, dont je vous ai raconté l'histoire tragique ici même. Le destin cruel de cette princesse suscita la compassion de tous les Français, même de ceux qui n'étaient pas royalistes. Elle vécut trois ans, alors qu'elle était encore une enfant, enfermée dans des conditions épouvantables avec sa famille, dans la sinistre prison du Temple, puis en exil pendant presque 40 ans, soit plus de la moitié de sa vie. À quinze ans, Marie-Thérèse était, dit-on, belle comme la rose qui vient d'éclore. Et dans sa prison, elle était devenue la rose du Temple. Comparée aussi à une blanche colombe, la colombe étant depuis toujours le symbole de la pureté et de la douceur. Tout ce que les journaux publieront sur la vie quotidienne de la jeune infortunée aux longs cheveux noués par derrière renforceront au fil des années cette image d'une princesse idéale, modeste, patiente et charitable, au point qu'elle deviendra pour un grand nombre de Français une sorte d'héroïne de contes de fées dont les animaux, une petite chèvre et surtout le chien Coco que les gardiens du Temple avaient donné à son petit frère pour le distraire remplaceront peu à peu sa famille décimée. À l'image de cette jolie princesse au visage triste, notre image se superposera peu à peu, celle du tombeau. Ce que l'on appellera « la politique des tombeaux » venu des auteurs anglais du début du siècle commettra un vif succès en France après la terreur révolutionnaire. Les morts violentes, les inhumations en fausses communes contribueront à cette sorte d'engouement morbide. Dans cette conjoncture, Mme Royal deviendra progressivement la seule gardienne du tombeau de ses parents. Par le biais de poèmes et de chansons, la fille de Louis XVI apparaîtra peu à peu comme une héroïne romantique et cette image se répandra largement dans le public et explique l'incroyable popularité dont elle jouira à partir de 1792 et de la mort de son père. Par ailleurs, la fascination qu'elle suscitera sera certainement amplifiée par l'aura de mystère qui toujours l'enveloppe. Il faut dire que de nombreuses égnimes parsemèrent sa vie et la plupart ne sont pas totalement élucidées aujourd'hui. C'est le cas de la rencontre au temple entre la jeune princesse et l'un des hommes forts de la révolution qui depuis 1790 était devenu pour les uns l'incorruptible, pour les autres un symbole de crime et de terreur maximilien Robespierre. C'est après la mort dans son lit de Mirabeau en avril 1791 que commença sa fulgurante ascension. Ayant éliminé un à un tous ses adversaires, à gauche comme à droite, Robespierre devient le maître de la France, ouvrant avec la terrible loi du 22 Prairial en deux l'ère de la grande terreur. Les têtes tombent comme des ardois. Mais simultanément, les fêtes se multiplient, de celles de l'être suprême à la fête de la raison ou à celle des moissons. Le peuple danse et chante et semble très heureux, au point que certains se demandent, si la guillotine n'eût pas marché, la fête n'eût pas été si belle. De retour aux Champs-Elysées, en ce printemps de l'an II, le musicien André Grétry, l'un des compositeurs préférés de Marie-Antoinette, qui en avait fait en 1774 son directeur de musique, nous a laissé ce témoignage édifiant. « Je m'approchai de la place de la Révolution, écrit-il, lorsque mon oreille fut frappée par le son des instruments. J'avançais quelques pas. C'étaient des violons, une flûte et un tambourin, et je distinguais les cris de joie des danseurs. Je réfléchissais sur les contrastes des scènes de ce monde, lorsque l'homme, qui passait à côté de moi, me fit remarquer la néantie. Je lève les yeux et je vois de loin le fatal contenu se baisser et se relever douze à quinze fois de suite. Des danses champêtres d'un côté, des ruisseaux de sang qui coulent de l'autre, le parfum des fleurs, la douce influence du printemps, les derniers rayons de ce soleil couchant qui ne se relèvera jamais pour ces malheureuses victimes. Ces images laissent des traces ineffaçables. Il était venu le temps des forfaits et des larmes, tant redoutés par Mirabon. En octobre 1794, à la prison du Temple, Mme Royal, âgée de seize ans, n'appelait auprès d'elle que Mme Élisabeth, la sœur du défunt roi. Il fait à l'autre effroi et la nourriture est restreinte. Mme Élisabeth inculque à sa nièce son principe de survie, un emploi du temps strict et une discipline personnelle rigoureuse. Levé avec le soleil, les deux prisonnières se lavent, s'habillent, font leur lit, nettoient leur chambre. Puis ce sont des marches forcées à travers la pièce pendant une heure pour s'entretenir. L'éducation n'est pas négligeée, de même que la religion. Marie-Thérèse suit docilement les conseils de sa tante et comme elle trouve dans la prière un peu de réconfort et d'espérance. Et les journées, puis les semaines, s'étirent ainsi, interminables. Mais voici que le 9 mai, en début de soirée, alors que Mme Royal et sa tante s'apprêtent à se coucher, de grands coups sont frappés à la porte. Si fort que l'on pense que l'on enfonçait la porte, notera Mme Pritérèse. Onze hommes pénètrent dans la pièce, dont quatre officiers municipaux. Mme Elisabeth est emmenée Manu Militari. Elle a tout juste le temps d'embrasser sa nièce qui n'oubliera jamais ce moment pathétique. Elle m'embrassa, me dit d'avoir du courage et d'espérer toujours en Dieu. Elle sortit avec ses diables. La nuit sera effroyable pour la jeune fille qui, pour la première fois de sa vie, est complètement seule, désespérément seule. Son cœur bat la chamade. Dans sa tête, les scènes les plus effroyables auxquelles elle a assisté ressurgissent et se bousculent de même que les moments de tendresse avec ses parents. Comme le jour où son père fit ses adieux à sa famille, le 20 janvier 1793, la veille de son exécution, ou celle où sa mère fut transférée à la conciergerie. Quand, épuisée, elle commence à s'endormir quelques instants, elle est réveillée par d'horribles cauchemars. Le lendemain, elle se lève comme si de rien n'était, commence à balayer sa chambre comme elle le faisait habituellement avec sa tante, puis elle s'agenouille pour prier et reprend espoir. Elle ignore que Mme Elisabeth vit ses dernières heures avant son exécution, comme elle ignore toujours que sa mère l'a précédée sur l'échafaud quelques mois plus tôt. Elle ignore aussi que son petit frère est toujours prisonnier au temple, mais dans un état effroyable. Et c'est le 11 au matin, alors qu'elle commençait un travail de couture, qu'un homme, qu'elle pense être Robespierre, entre seul, suivi, quelques secondes plus tard, de deux municipaux. Le mystère subsiste sur cette visite secrète que j'ai évoquée lors d'une précédente rencontre. La seule chose dont on soit sûr, c'est que, Robespierre ou pas, cette visite ne change à rien pour Mme Royal qui continua à vivre dans le plus grand isolement et n'obtint pas d'être conduit auprès de son frère. Ses gardiens, trop souvent entre devins, étaient de plus en plus grossiers et brutaux. Elle continuera à ignorer tout ce qui se passait au-delà des murailles de sa prison. Autre mystère dans la vie de la rescapée du temple, celui de ses tentatives de retrouver son frère et de partager ses souffrances en essayant de le soigner et de le réconforter. Il est indéniable que Mme Royal était très attachée au petit Louis Charles et sa souffrance fut similaire à celle de sa mère lorsqu'il leur fut enlevé pour être confiée au couple Simon qui devait en faire un vrai sans-culottes. son journal est émouvant et d'un très grand intérêt historique. Il nous permet de nous immiscer au plus près de la vie des cinq prisonniers du temple. mais il nous incite aussi à nous poser quelques questions. Brusquement, alors qu'elle parlait beaucoup de son frère, c'est le mutisme complet, un mutisme qui ne peut que nous interpeller. Après la chute de Robespierre, la convention s'interroge sur l'avenir de l'enfant roi qui, du fond de sa jôle, est de plus en plus perçu comme un remords vivants. Le jeune martiniquais, Jean-Christophe Laurent, garçon instruit, passionné de fleurs, est nommé gardien des enfants royaux. Comprenant vite qu'il est humain et compatissant, Marie-Thérèse se risque de lui demander des nouvelles de sa mère et de sa tante. D'un air peiné, il lui répond qu'il ne peut rien lui dire et quand elle le questionne au sujet de son frère dont elle a appris qu'il se trouvait toujours au temple, il reste obstinément muet. Effrayé de constater l'état de santé de l'enfant étendu sur son grabat qui grelotte de froid sous une couverture trouée tandis que des rats et des souris viennent manger sa nourriture, Laurent le débarrasse de sa vermine, lui parle avec douceur, le fait manger et l'appelle. Monsieur Charles, l'enfant mis en confiance l'interroge sur le sort de sa mère, de sa tante et de sa sœur. Madame Royal ne saura rien, semble-t-il, des préoccupations de son petit frère dont elle n'imagine pas l'état lamentable. Plus tard, quand elle connaîtra la vérité, elle regrettera que personne ou presque ne tentât d'améliorer ses conditions de vie. Les municipaux laissèrent toujours mon frère languir dans son ordure et n'entrer qu'au repas sans avoir pitié de ce malheureux enfant. Il n'y en a eu qu'un qui parla de la dureté qu'on exerçait sur lui. Il fut chassé le lendemain. Elle ne parlait pas de Laurent mais de Cressin, de la section de la fraternité qui protesta ouvertement et en public contre le sort réservé à l'enfant. Pour cela, il sera exclu du conseil de la commune chargé du temple et emprisonné. Il ne sert pas de justesse à l'échafaud. Au printemps 1795, Laurent quitte le temple à son tour et fait ses adieux à M. Charles. Etienne Lassne, un peintre en bâtiment qui le remplace, s'efforce à son tour de soigner l'enfant mais sa santé empire et quand enfin le gouvernement se décide à désigner un médecin pour l'examiner, il est trop tard. Le jeune Louis XVII meurt à l'âge de 10 ans et de moins le 8 juin. Parce qu'aussitôt des rumeurs font courir le bruit qu'il aurait été remplacé dans sa jôle par un autre garçon de son âge et libéré secrètement du temple. En marge de celle-ci, une double question se pose. Que savait exactement Marie-Thérèse sur son frère à ce moment-là et comment expliquer son étonnante réaction ? En effet, si la mort du petit dauphin est annoncée par les journaux dès le lendemain, il semble pourtant que Mme Royal n'ait pas été informée officiellement du décès de son frère. Rien pourtant d'invraisemblable quand on pense que ce n'est qu'à la fin du mois de juin qu'elle apprendra le martyr de sa mère et de sa tante. En revanche, il semble impossible qu'elle n'ait pas entendu le remue-ménage qui se produisit à l'étage du petit roi et que personne ni Étienne Lasne ni Gaumain, également affecté à la garde du temple, ne l'ait tenu informé. Pourtant, certains historiens prétendent que Gaumain aurait conduit la princesse seule avec lui auprès du cadavre de l'enfant auquel elle identifie. elle se serait alors écriée « Non, ce n'est pas mon frère ! Je ne le reconnaîtrai jamais pour mon frère ! » C'est à partir de ce moment-là qu'elle n'écrira plus une ligne dans son journal à son sujet. Et bien évidemment, cet épisode macabre n'apparaît pas. Mais il semblerait cependant qu'elle ne croyait pas du tout à sa mort. en se gardant bien de le dire. Ce qui est certain, c'est que les écrits de Marie-Thérèse ont été revus et largement expurgés pour des raisons politiques et familiales par son oncle, le comte de Provence, qui se proclama aussitôt roi de France sous le nom de Louis XVIII. Un mystère de plus parmi les nombreux mystères qui entourent la vie de Madame Royale. Et nous en arrivons à la fameuse affaire qui commence à enflammer les imaginations dès 1825. Madame Royale est alors duchesse d'Angoulême depuis qu'elle a épousé en 1799 à Métau en Courlande dans l'actuel Lettonie son cousin Louis-Antoine duc d'Angoulême fils du frère du comte d'Artois le futur Charles X. Ce mariage n'avait pas été un mariage d'amour. C'était en fait un projet de ses parents en 1787 et elle s'était fait un devoir de respecter leur volonté. En 1825 à l'âge de 67 ans Charles X devient roi de France à la mort de son frère. La duchesse d'Angoulême intrigue alors. Elle ne ressemble plus du tout à la douce et bonne Madame Royale. Son attitude rebute tous les anciens familiers de Versailles. Son caractère a profondément changé en contradiction avec tous les principes d'éducation et de bonté que lui avaient inculqué ses parents. Marie-Caroline de Naples la sœur de Marie-Antoinette comme de nombreux anciens témoins de la jeunesse de Madame Royale domestiques courtisans proches de la famille royale affirmèrent leur étonnement depuis son retour à Paris en 1814 par ses changements. Ce n'était plus la même. Personne n'a retrouvé celle qui jadis à Versailles était si gracieuse et si gentille avec tous. Elle se montrait méprisante et revêche avec ses familiers d'autrefois et ne les reconnaissait même pas. Sa dureté, sa démarche masculine, sa voix roque stupéfièrent jusqu'aux ultras Moïse les plus fermants. Dans les mois qui suivirent le retour de Louis XVIII, les royalistes les plus virulents s'érigèrent en vainqueurs de la France et réclamèrent haut et fort une punition exemplaire pour les vaincus. Ce sera le début de la terreur blanche qui ensanglanta particulièrement les départements du ministre. La duchesse d'Angoulaine approuva cette violence et ses excès. Le jeune général de la Bédoyère, le premier allié à Napoléon au retour de celui-ci de l'île d'Elbe, allait être plus sage de quitter la France pour quelques mois, muni d'un passeport en bonne et due forme, mais il commit l'imprudence tellement humaine de vouloir faire ses adieux à sa femme qui venait tout juste de fêter ses 19 ans. Arrêté à ce moment-là, il fut condamné à mort au terme d'un rapide procès. Sa femme, en pleurs, se traîna alors au pied de la duchesse d'Angoulême qui, impassible, détourna la tête. La fille de Louis XVI demeura inflexible. La Bédoyère tomba sous les balles du peloton d'exécution. De la même façon, elle n'eut pas pitié du maréchal-né et elle convaincra même le roi qui n'était pas assurément sanguinaire de ne pas le gracier. Qui était donc devenue la charitable et généreuse de Mme Royal ? Mais, elle avait tant souffert qu'elle ne pouvait plus être la même. Son cœur s'était probablement endurci et elle ne pouvait donc qu'avoir changé, même physiquement. Cela n'avait en fait rien de très étonnant. Mais, ce qui surprenait aussi, c'est qu'elle rejetait systématiquement tout souvenir de Marie-Antoinette allant jusqu'à refuser d'honorer sa mémoire. Elle ira jusqu'à exclure systématiquement de la cour et de son entourage toutes les personnes qui, avant la Révolution, avaient fréquenté la famille royale. L'argument en faveur de la substitution va faire alors peu à peu son chemin. Déjà, en 1806, avait surgit dans l'ombre une certaine Marie-Groute, originaire de Lisieux. Cette année-là, la jeune femme alerte bruyamment la population et les autorités locales. Elle est détentrice d'un lourd secret qu'elle considère comme son devoir de dévoiler désormais à tous les Français. Née en 1773, elle est, affirme-t-elle haut et fort, la fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Alors que la Révolution entrait dans une phase dramatique, la reine l'aurait confiée aux époux Groute, un couple de bourgeois de Versailles, pour cacher sa naissance. Elle est à présent bien décidée à faire reconnaître sa filiation et pour cela entreprend, conjointement avec ses parents de substitution, une action en justice auprès de M. Milsin, procureur impérial à Lisieux. L'affaire fit grand bruit. Le couple Groul déposa même, dit-on, des preuves indiscutables et l'affaire remonta jusqu'à l'impoléon. Celui-ci entend bien mettre un terme à ce qu'il considère comme une mauvaise farce, car il redoute en fait que cette affaire prenne des proportions considérables qu'il rendrait incontrôlables. Il ordonne donc à Fouché, son ministre de la police, d'y mettre un terme dans les plus brefs des nés. Dans un premier temps, le tribunal refusa d'entendre Mme Groul dont le mari semblait être mort entre temps, car il n'est plus question alors de lui. Mais Marie ne baisse pas les bras pour autant et en dépit des menaces qu'elle reçoit, elle s'adresse à la cour de camp qui finit par autoriser Mme Groul à comparaître. Hélas, par malheur, celle-ci mourut deux jours avant l'audience, empoisonnée d'abord, étranglée ensuite. Quant à M. Milcent, le procureur qui possédait toutes les preuves, il trépassa également mal à propos et l'on ne retrouvera jamais ces fameuses preuves. Marie, toujours persévérante, exigea alors qu'on exhumait le corps de Mme Groul. Qu'espérait-elle de l'exhibition du cadavre ? On l'ignore. Mais cependant, contre toute attente, sa requête finit par aboutir. Toutefois, l'examen du corps, absolument méconnaissable par le docteur Siméon, n'apporta rien de plus. Marie Groul, discréditée et stigmatisée, se fait alors oublier. Mais, avec l'effondrement de l'Empire, elle revient à la charge, plus déterminée que jamais. Lors de l'entrée de Louis XVIII à Paris, elle parvient à lui remettre une lettre qui restera sans réponse et qui ne sera jamais retrouvée. Elle récidivera sans plus de succès auprès du comte d'Artois. Plus tard, en 1820, une autre Mme Royale est arrêtée à Paris. Elle est la fille d'un honorable marchand de vin et elle sert comme domestique chez une famille de comédiens de la capitale. Elle ressemble beaucoup à la princesse du temple et à le même âge qu'elle. Selon M. Peuchet, archiviste à la préfecture de police, elle prétendait que si les négociations pour l'échange de Mme Royale contre des prisonniers français en Autriche avaient duré cinq mois, c'est parce que la convention ne retrouvait pas l'orpheline du temple dont l'évasion, en même temps que celle de son frère, avait eu lieu en mai 1795. C'est ainsi que, selon elle, on lui substitua une jeune fille qui trompa même le regard méfiant de Mme Soucy. Cette jeune fille que l'on était allé chercher dans un orphelinat devint donc Mme Royale. Pour prouver la véracité de ses dires et démontrer l'imposture de la duchesse d'Angoulême, la fille du marchand de bain exhiba devant les lanciers de la garde royale Méducée, sa cuisse gauche marquée par deux signes distinctifs censée prouver qu'elle était bien la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Tout en lui prodiguant ses faveurs, elle hurla « Que celle qui est à ma place en montre-temps et je la lui cède volontiers. » La fille du marchand de vin continua à défrayer la chronique pendant quelques mois et à convaincre beaucoup de gens mais la malheureuse finira à l'hospice des aliénés où elle décèdera peu après son entrée. Bien plus sérieuse et déroutante, plus récente aussi est l'affaire objet de notre rencontre, celle de l'énigmatique « Comtesse des ténèbres » qui passionna le prince Frédéric de Sars-Atenbourg. Il publia ses recherches à ce sujet en 1954 sous le titre l'énime de Madame Royale et cette affaire singulière continue à interpeller de nos jours les historiens et les chercheurs. L'année même de son retour à Paris en 1814 dans le sillage de Louis XVIII une femme voilée et habillée de noir celle que l'on allait appeler la Comtesse des ténèbres accompagnée d'un homme qui se présentait sous le nom de Comtes de Wavel de Verset s'installa à l'invitation du duc Frédéric Ier de Saxe au château d'Eiserzen dans la principauté de Saxe. Le couple était arrivé quelques années plus tôt en juin à 1803 à Ingelfingen une petite ville du royaume du Rutenberg. Là, il avait mené une existence très discrète mais le comte entretenait une correspondance étroite avec la princesse Charlotte de Rouen-Rochefort maîtresse du duc d'Anguin qui demeurait à Eitelstein dans le duché de Malte. Or, en octobre, en France, une enquête est diligentée par Talleyrand à la suite de la découverte d'une tentative d'assassinat contre le premier consul organisée par Cadoudal et le général Pichogori. Au cours des interrogatoires, Cadoudal aurait révélé qu'ils attendaient l'arrivée d'un prince de sang royal pour mener à bien leur projet. Le seul étant proche des frontières de France étant le duc d'Anguin, dernier descendant de l'illustre maison de Condé, il fut décidé de l'enlever. Un détachement d'un millier d'hommes du 22e de Dragon franchit au site au Lorrain et arrête le duc à Eternheim à 10 km de la frontière. Il est d'abord enfermé à Strasbourg puis transféré à Vincennes. Deux nombreuses personnes de l'entourage du duc sont interrogées et d'autres arrêtées comme l'abbé Émar grandiquaire du cardinal de Rouen. Le 17 mars 1804, au lendemain de l'arrestation du duc d'Anguin, le comte de Wavel de Verset et sa mystérieuse compagne, redoutant d'être inquiétées en raison de leur relation avec la princesse de Rouen-Rocheport, quittent précipitamment Ingelfingen pour se réfugier en Rutenberg. Ils résideront quelques temps à Geringen, non loin de Stuttgart, puis dans un château isolé près de Leide en Hollande, avant de s'installer à Ilburghausen en Thuringe, où ils bénéficièrent de la protection des souverains, le duc Frédéric Ier et son épouse, Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, une amie d'enfance de Marie-Antoinette. Aussitôt, la duchesse s'occupe personnellement avec une grande bienveillance du couple et se charge de leur trouver un logement chez les notables de la ville. Tout est organisé méticuleusement autour de la protection de la dame mystérieuse que personne ne peut approcher, car ceux qui tenteront de briser l'interdit. La cuisinière, Joanna Weber, de nature curieuse, se voit ainsi interdire l'accès aux pièces de la maison autre que la cuisine. Elle sera d'ailleurs envoyée en 1835 pour avoir tenté d'introduire son fils auprès du comte. Puis, en 1810, le couple aménage au château d'Eisauven. Le château avait été loué deux mois plus tôt par l'administration des domaines de la ville au sénateur André Aé, qui le souloua au comte Zabel de Verset et le couple se fixa enfin définitivement dans ce château. pratiquement coupé du monde, mais en menant néanmoins un train de vie princier. Il se faisait livrer des vins de Grand Cru, des liqueurs recherchés et des toilettes somptueuses de Paris pour la dame. Situé près de la Grande Route de Cobourg, au-delà de la rivière Rodak, à l'extrémité du village d'Eisauzen, le château d'Eisauzen, qui ressemblait aux propriétés seigneuriales, était une bâtisse massive de trois étages en briques auxquels ont pénétré par deux perrons. Une allée de marronniers menait au château, du château au brisbytère. Le comte de Babel de Verset occupa les ailes nord et ouest, la femme en noir au second étage, les ailes est et sud. Le couple reprit aussitôt son train de vie fastueux, se promenant en calèche tous les jours, mais pendant quarante ans, il n'aura pratiquement aucun contact avec la population. De plus, des précautions extraordinaires sont prises dès le premier jour pour que personne ne puisse se voir ou entendre la dame voilée. En 1873, quand le château d'Eishausen sera démoli, on découvrira un souterrain partant des caves du château et aboutissant à un bois situé non loin de là. Ce souterrain qui sera bouché lors des travaux de démolition permettait à la famille du cave d'Eishausen de rendre visite au couple dans le plus grand secret. Toutes ces précautions prises autour de la comtesse finissent par alimenter les combérages. Des gens commencent à s'interroger sur son identité. On la sait vraisemblablement française et on dit même qu'elle porte pour armoirie les trois listes de la famille royale de France. Son compagnon reçoit de nombreux journaux, se dit d'amitié avec le pasteur de la paroisse. C'est un homme charmant et bienveillant avec tous, mais jamais il ne fait allusion à sa compagne, sinon pour préciser qu'ils ne sont ni mariés ni amants. Il ne laisse pourtant aller à une confidence auprès d'un médecin d'Eisorzène et lui dit un jour, comme celui-ci s'inquiétait de la santé de la comtesse et s'était proposé d'aller la voir, « Vous ne pouvez avoir une idée de la responsabilité que vous auriez encourue si je vous avais conduit auprès de cette dame. » Les habitants d'Eisorzène s'étonnaient de cette vie recluse et pensaient qu'elle avait dû connaître un deuil cruel qui l'avait conduit à se retirer du monde. Peu de gens l'aperçurent du moins de près durant toutes ces années. Un petit paysan alors que la dame nourrissait ses chats, un notable local et un jeune livreur de journaux. Tous les trois affirmèrent qu'elle ressemblait beaucoup à Marie-Antoinette. Presque personne, même parmi ses domestiques, n'entendirent le son de sa voix. Parmi les rares témoignages sur la pompesse des ténèbres, j'aurais toutefois vous en citer un assez troublant que j'ai retrouvé incidemment il y a quelques années mais dont je ne vous garantis pas l'authenticité. Un soir de novembre alors que la neige commençait à tomber lentement sur les champs, les bois et les maisons dans une petite église d'Eishausen un organiste un certain Wolf Stanislas ou Wilhelm Wolf donnait un concert portant principalement sur des œuvres de Christophe Wilhelm Gluck. A la fin du concert une femme vécue de noir et assise au premier rang s'approcha de lui et sut plus tard qu'on l'appelait la comtesse des ténèbres dans le pays. À voix basse elle lui dit « Monsieur je vous ai écouté avec une grande émotion. Lorsque j'étais enfant à Versailles ma mère jouait très souvent dans ses airs sur son clavecin. » Il faut savoir que Marie-Antoinette qui était une remarquable musicienne claveciniste et harpiste aimait beaucoup Gluck qui fut son professeur de clavecin et allait l'interpréter fort bien sur son clavier devant ses amis au petit trianon. L'organiste très surpris resta quelques secondes sans voix mais lorsqu'il voulut lui répondre la dame dont il ne parvenait pas à discerner les traits sous sa voilette noire reprit l'air soudainement affolé excusez-moi monsieur oubliez ce que je viens de vous dire je dois partir merci adieu et aussitôt elle rejoignit l'homme qui l'accompagnait et tous deux sortirent rapidement de l'idée. En novembre 1837 la dame mystérieuse meurt tout aussi mystérieusement qu'elle avait vécu. Elle tomba malade brusquement et partit sans prêtre ni médecin. La cause de son décès est inconnue. Vabel de Verset fut le seul qui l'abéilla. Auteur d'un livre sur l'étrange couple Frédéric Buleau Cuner écrit cependant que son corps enlevé nuitamment du château d'Eisauzaine avait été mystérieusement déposé dans une voiture qui tout aussitôt était partie emportée au grand trou par quatre vigoureux chevaux de poste. Elle sera inhumée civilement au jardin de la montagne petite colline surplombant et Burghausen. Lors des funérailles à la surprise générale Vabel de Verset dévoila le visage de la défunte et l'assistance découvrit enfin les traits de l'inconnu. C'était une belle femme d'une cinquantaine d'années environ et certains témoins confirmeront les dires du petit paysan du notable local et du livreur de journaux qui avaient eu la chance de l'avoir d'assez près elle ressemblait beaucoup beaucoup à Marie-Antoinette. Cette fois-ci les gens voulurent en savoir plus et interrogèrent le comte sur son identité mais celui-ci dans un sanglot lança cette phrase qui sonna comme une fin de non recevoir « Aucun pouvoir sur cette terre ne me forcera à dévoiler mon secret que j'emporterai dans ma tombe. » On n'insista pas et comme il était très estimé on le laissa tranquille jusqu'à la mort jusqu'à sa mort huit ans plus tard en 1845 il est inhumé au cimetière d'Eisanzel. On découvrit alors son véritable nom. Il se nommait Cornelius van der Waalck et était d'origine hollandaise. Officier dans l'armée française il était très attaché au Bourbon et approcha plusieurs fois semble-t-il Louis XVI et sa famille. Devenu en 1798 secrétaire à la légation hollandaise à Paris il amassa une jolie fortune et aurait quitté brutalement toutes ses attaches familiales et amicales pour se consacrer à la protection de la princesse qui était menacée de toutes parts. Quant à la comtesse des ténèbres des papiers auraient été retrouvés attestant qu'elle avait pour nom Sophie Bautha et aurait été originaire de Westphalie. C'était la fille d'un bon bourgeois de Munster. Mais cette hypothèse fut rapidement éliminée car on ne retrouva aucune trace d'une Sophie Bautha ni d'une famille Bautha dans les registres locaux. Cependant il faut signaler que plusieurs Bautha apparurent ensuite dont un commerçant qui séjourna à Ilgurgausen entre 1793 et 1805. Enfin on a évoqué une fille cachée de l'empereur Joseph II qui l'aurait confiée à sa soeur Marie-Antoinette. Cette thèse qui apparut dès la disparition de la comtesse des ténèbres est celle soutenue par l'historienne allemande Jutta Glockauer. D'après elle la comtesse des ténèbres aurait donc pu être une fille illégitime de l'empereur d'Autriche Joseph II et de sa maîtresse Wilhelmine Bonnbota. Curieusement le nom de Bautha B-O-B-T-A revient avec une orthographe différente et ce n'est plus la fille d'un bourgeois mais la descendante d'une grande famille aristocratique. Cette hypothèse n'est pas a priori invraisemblable. Il faut savoir que Joseph était dans sa jeunesse un insatiable coureur de jupons. Il épousa en 1760 Isabelle de Bourbon-Parnes qui mourut l'année suivante en mettant au monde sa seconde fille puis Joséphine de Bavière en 1765. Mais il n'en eut pas moins plusieurs aventures dont la plus connue est celle avec Wilhelmine. Wilhelmine Bonnbota était une très belle femme dont Joseph était tombé perdument amoureux. On raconte qu'il eut redoffert pour 20 000 écus de diamants. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'une fille soit née de leur relation. Néanmoins, comme cette fille représentait un danger pour la bonne continuité dynastique de la famille impériale, Joseph l'aurait confiée secrètement à sa sœur Marie-Entrenette. Mais la thèse selon laquelle la comtesse des ténèbres était madame royale resta privilégiée jusqu'au début du XXe siècle et à Heizhausen, la population la défend toujours ardemment aujourd'hui. En 1852, le propre fils du pasteur avec lequel le comte Vabel avait noué de solides liens d'amitié, publia un ouvrage où, à la lumière de nombreux éléments, il soutenait la thèse de la substitution qui s'étoffa au fil des années. Mais celle-ci déclenchait de nombreuses questions. La première étant, si substitution y eut, qu'elles en étaient des instigateurs. Récemment, Caroline Phillips auteur d'un ouvrage sur le sujet en 2012, suggéra une manœuvre du directoire à mon sens assez peu vraisemblable. En revanche, je croirais plus crédible la piste Louis XVIII dont aucun souverain d'Europe n'avait reconnu les droits à la couronne de son frère. Louis XVIII aurait, bien pu, par tous les moyens dont il disposait organisé la substitution afin de détourner les Habsbourgs de la succession de Louis XVI par le biais d'un mariage de Marie-Thérèse avec l'archiduc Charles. Découvrant en peau de rose, l'archiduc Charles aurait renoncé aussitôt à l'inombre jeté. Autre question, dans cette hypothèse, Mme Royale aurait-elle accepté de bon gré une telle substitution ? On pourrait le penser car, souffrant du contre-coup de tant d'épreuves, elle aurait maintes fois exprimé son désir d'effacement et de vie solitaire et anonyme, retirée du monde, proche de la nature et loin de la société humaine. Enfin, dans cette hypothèse d'une substitution, une question essentielle elle se pose. Si la duchesse d'Angoulême n'est pas Mme Royale, qui est-elle ? La personne elle a pu citer est une certaine Ernestine Lombriquet, sa demi-sœur, fille naturelle de Louis XVI et d'une femme de chambre que Marie-Antoinette avait adoptée à la mort de sa mère et élevée avec sa fille. Ernestine avait ainsi acquis une expérience de la cour et de la famille royale. En fait, il semblerait que la jeune fille se serait mariée en décembre 1810 et ne se remettant pas de la tragédie du temple, elle serait finalement morte de chagrin. On a pensé aussi à sa sœur aînée, Louise Catherine, ce qui me semblerait plus raisonnable, d'autant plus que selon la baronne au père Kirch qu'il avait rencontrée à Versailles, par un hasard assez inexplicable, cette petite fille était le portrait frappant et calqué de Marie-Antoinette et par ailleurs que l'on perdit sa trace en 1795. De surcroît, depuis quelques années, l'existence même d'une fille naturelle de Louis XVI a été remise en question, de même que le phimosis, cette étroite presse du prépuce qui se traite par la circoncision et dont le roi aurait été opéré. L'hypothèse selon laquelle le roi, en accord avec son épouse, aurait ensuite effectué un essai hygiénique après la petite opération qui aurait permis de constater qu'il n'était ni impuissant ni stérile, se heurte à un fait méconnu mais aujourd'hui certain, Louis XVI n'a jamais eu le moindre phimosis, malgré les cancans de la cour et ne se serait donc jamais fait opérer comme le démontre très bien preuve à l'appui l'historienne Simone Berthière dans son Marie-Antoinette l'insoumise. Les descendants de la famille royale de France ne se sont que peu exprimés sur toutes ces égnines mais ils considèrent en général que la duchesse d'Angoulême est bien madame royale la fille de Louis XVI et réfute la thèse de la substitution de personne. Ils se basent sur des témoignages créibles comme ceux de François Hux de célèbres serviteurs de la famille royale de Pauline de Tourzel amie d'enfance de sa mère et également madame de Tourzel ancienne gouvernante royale à Versailles qui subirent la famille royale de Versailles au Tudor. Le comte de Fersenne lui aussi reconnaîtra bien Marie-Thérèse comme la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Je voudrais vous lire ce que dira en réponse à un journaliste Isabelle d'Orléans Bragance comtesse de Paris qui fut l'épouse d'Henri d'Orléans le prétendant orléaniste au trône de France de 1940 à 1999 et qui résume assez bien je pense le point de vue général. Ah ! qu'il est bien tentant de rêver de si romanesques histoires. Les heures sombres de la Révolution sont nourries et le siècle suivant l'a vu naître particulièrement sur la famille royale. Mais j'ai effectivement entendu parler de cette comtesse des ténèbres à l'intitulé délicieusement mystérieux. Voici mon avis puisque vous me le demandez. L'on a beaucoup parlé d'un manque de ressemblance entre Mme Royale et la Duchesse d'Angoulême. Mais vous savez comme moi que les portraits de l'époque étaient volontiers flatteurs et peu objectifs. Alors, les portraits d'une enfant. De même, l'écriture se modifie avec l'âge. Voyez la mienne aujourd'hui. Ce n'est plus celle de la jeune fille que j'étais. Je ne fais personnellement que peu de cas de cette prétendue fille légitime de Louis XVI dont on a également parlé. Inutile de revenir sur les difficultés qu'a connues son couple pour lui infliger de surcroît des aventures extra-conjugales. Mais, au-delà de ces considérations anecdotiques, pensez-vous un instant que la famille royale permet à une intrigante d'épouser le futur héritier du trône ? Dans quel but une telle substitution ? Madame Royal a connu un destin tragique qui lui a modelé une personnalité plus ombrageuse. On parlerait aujourd'hui de dépression. Mais, il est faux de dire qu'elle n'a jamais honoré la mémoire de ses parents. Cette épouse vertueuse et pieuse a simplement gardé un voile pudique sur les heures noires qu'elle a connues. Quant à cette dame vécue de noir, son accontrement devait avoir une raison qui nous échappe peut-être aujourd'hui, une blessure au visage ou un goût certain pour le romanesque. Comme vous le mentionnez, les soi-disant documents qui nous auraient apporté une preuve irréfutable de cette substitution ont été malencontreusement détruits. Isabelle d'Orléans, comtesse de Paris, décéda dans la capitale en juillet 2003 à l'âge de 91 ans. Dans les années 1880, on parle à moins de l'égnime de la comtesse des Ténèbres. Puis, en 1891, sa tombe sera ouverte et ses restes examinés. Le docteur Lommier, chargé d'établir le certificat de décès, affirma que la défunte devait avoir une soixantaine d'années et que son visage présentait une ressemblance frappante avec celui de la reine Marie-Antoinette. Plus près de nous, en 2004, après les analyses ADN pratiquées sur le corps de l'enfant du temple afin de savoir s'il s'agissait bien de Louis XVII, l'universitaire Suzanne Naguel, qui ne croit pas en la substitution, proposa que des tests similaires soient effectués sur le corps de la comtesse des Ténèbres, soulevant l'hostilité de la municipalité d'Aïsaozen. Les raisons de cette réaction étaient purement économiques. En effet, la petite ville, longtemps placée derrière le rideau de fer, avait retrouvé sa santé économique grâce aux touristes du monde entier attirés par les mines. Cependant, en 2012, le conseil municipal donna son autorisation. L'exhumation eut lieu en octobre 2013 et les chercheurs médicaux légaux de l'université d'Innsbruck conclurent que les séquences d'ADN comparées avec notamment celles de l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, démontraient que la comtesse des Ténèbres ne pouvait pas être Madame royale. La déception fut grande parmi la population de la petite ville. La partialité des médecins fut aussitôt mise en cause et les biologistes furent même accusés d'être à la solde de Suzanne Nagel. Néanmoins, les rapports d'anthropologues ayant examiné le squelette de la comtesse assurèrent à leur tour après avoir comparé le crâne d'après un scan en 3D au portrait de Marie-Thérèse enfant que la comtesse des Ténèbres ne pouvait pas être Madame royale. Toutefois, l'analyse déboucha sur un coup de théâtre. Si la comtesse des Ténèbres n'était assurément pas Madame royale, la bûchesse d'Angoulême ne l'était pas non plus. L'épée mystère entourant la comtesse des Ténèbres et Madame royale est donc bien loin comme vous le voyez de se dissiper. Dans l'hypothèse qui, en dépit de tout, me semble finalement peu vraisemblable d'une substitution de personne lors de son échange à Bâle le 25 décembre 1795 et celle encore plus aléatoire de la survivance de Louis Charles, peut-on imaginer comme certains historiens notamment en Moselle de Saxon le prétendirent à partir des années 1820 que deux ou trois ans après sa sortie du temple, Madame royale soit partie retrouver son petit frère et qu'ils s'aient vécu ensemble dans l'anonymat loin du monde en revivant quotidiennement leur long calvaire au temple. ce qui est certain c'est qu'on ne sort que très rarement indemne psychologiquement des preuves aussi épouvantables que celles subies lors de son enfance ou de son adolescence par Marie-Thérèse et tous les psychiatres s'accordent sur ce point elles laissent toujours des traces indélébiles. Madame du Monté alors âgée de douze ans et pensionnaire du monastère de la Visitation à Vienne en 1796 raconte dans ses souvenirs que Madame Royal vint un jour visiter le lieu. Elle s'assit un instant dans une salle du cloître jeta alternativement des regards doux sévères et inquiets puis s'élança soudain dans le jardin comme quelqu'un qui fuit. Jamais Madame Royal la rescapée du temple ne parviendra à fuir les images atroces qui la hontaient. Je vous remercie.